Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette année 2022. Donc on va survoler un petit peu, voir un peu la tendance pour vous sur l'année 2022. On va commencer avec un message du petit oracle des cristaux. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, c'est vraiment très général évidemment. Si vous pouvez également consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations, on va compléter un petit peu tout ça. Et puis pour les personnes qui sautent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, vous avez toutes les infos dans la barre de description de la vidéo. Allez c'est parti pour vous les cancers. Ascendant cancer, lunaire cancer pour cette année 2022, pour les cancers. Ok. Vous avez l'Amazonite, acceptez notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. On vous parle ici d'ouverture. Ok. Donc moi j'ai vraiment le sentiment pour vous que durant cette année 2022, vous allez pouvoir être beaucoup plus dans l'ouverture, dans l'accueil aussi de ce qui vient vers vous sur le plan émotionnel. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir de nouvelles rencontres. Le fait ici d'être assez... de faire preuve d'ouverture justement, d'être assez ouvert ou ouverte justement aux nouvelles rencontres, aux nouvelles personnes qui pourraient rentrer dans votre vie, aux nouvelles idées également. Voilà, il y a pas mal de choses qui vont vous permettre vraiment de vous élargir l'esprit d'une façon générale. Et sur le plan émotionnel, on vous dit aussi que vous allez pouvoir enfin passer à autre chose. Dans le sens où il y a peut-être des choses lourdes pour lesquelles vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps. Et là, on vous dit qu'en 2022, vous allez pouvoir enfin tourner des pages, apaiser tout ça. Allez, on va voir un peu plus en détail. Pardon. Avec l'oracle, l'oracle de l'esprit animal. Allez, pour vous, les cancers. Ascendant cancer. Lune en cancer pour cette année 2022. Hop. Vous avez l'esprit du lynx qui vous dit que la vie est un mystère. Oh, bon. Alors, c'est pour ça qu'on vous parle d'ouverture parce qu'en fait, il va y avoir des choses surprenantes. J'ai l'impression que vous allez peut-être pouvoir partir à l'aventure, à la découverte de nouvelles choses. Alors, que ce soit sur le plan professionnel ou relationnel, peu importe. On vous dit ici, de toute façon, voilà, il va falloir faire confiance quelque part à la vie. Il va falloir vraiment lâcher prise sur certaines peurs, certaines craintes, surtout la peur de l'inconnu. Puisque là, on vous dit que finalement, la vie est un mystère et qu'elle demande à être découverte. Voilà. Donc, il va falloir expérimenter de nouvelles choses pour vous. Et c'est très bien parce que ça va vous permettre effectivement d'être dans l'accueil, de nouveautés, de nouvelles choses, d'être dans l'ouverture. Avoir un état d'esprit peut-être plus souple. Et être moins fermé parce que, en général, quand on est fermé, c'est parce qu'il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des choses qui nous mettent mal à l'aise. Là, je pense que vous allez être peut-être beaucoup plus à l'aise, justement, par rapport à toutes ces nouvelles choses. En dos de deck, vous avez l'esprit du papillon de nuit qui vous parle évidemment du lâcher prise. Voilà. Il va falloir lâcher prise sur les peurs, lâcher prise sur tout ça et accepter la nouveauté. C'est très excitant pour vous, les cancers. Allez, on va regarder avec un message de l'oracle Béline. Cancer, ascendant cancer, l'union cancer pour cette année 2022. Oh, bon, on vous parle de réussite, de retour positif, de succès, de récompense, de victoire et de valeur reconnue. Donc, il y a un retour positif par rapport à tout ça. On vous dit qu'au plus, vous allez tenter des choses, expérimenter, découvrir de nouvelles choses. Au plus, vous allez vous sentir peut-être fier de vous ou en tout cas dans un sentiment d'accomplissement, de réussite. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, cette notion de réussite. Donc, ça, c'est chouette parce que vraiment, c'est de très, très belles énergies. En dos de deck, on voit qu'on vous parle de maladie. Alors, ça peut avoir un rapport avec un mal-être de façon générale, peut-être avec des petits soucis de santé, des petites maladies, des petits maux, on va dire comme ça, assez récurrents chez vous. Et là, vous allez peut-être vous apercevoir du coup que plus vous allez être dans la découverte, l'ouverture, l'apprentissage de nouvelles choses, l'expérimentation, au plus, vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir mieux dans votre corps, vous sentir mieux dans votre tête. Et c'est ça, finalement, qui va vraiment être un retour positif pour vous. C'est que, d'un point de vue général, vous allez vraiment vous sentir bien. Il y a une reconnexion au bien-être et à votre corps qui va être vachement plus équilibré, plus juste pour vous. OK. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle, les portes magiques de l'univers. Le féminin solaire, c'est la capacité d'être en connexion avec ses émotions, mais en même temps de pouvoir montrer votre capacité aussi de séduction, quelque part. Il y a vraiment cette notion du féminin qui se révèle en vous, le côté intuitif, émotionnel, mais il y a l'idée ici de pouvoir le montrer, de oser aussi. D'avoir cette capacité d'oser montrer qui vous êtes vraiment, d'oser montrer vos talents, d'oser partir à l'aventure, d'oser affronter certaines peurs, certaines craintes. Et en même temps, de pouvoir vous affirmer, assumer aussi. Voilà. Et le langage du cœur, évidemment. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. Donc vous allez pouvoir être vraiment plus en accord avec votre cœur, avec ce que vous allez pouvoir dire, votre comportement. Vous allez être beaucoup plus en cohérence et beaucoup plus aligné, en fait, par rapport à ce que vous faites. Donc pour certains d'entre vous, il se pourrait que vous trouviez votre voie pour vous épanouir. Ça peut être une pratique, ça peut être un travail, ça peut être, je ne sais pas, moi, quelque chose ici qui vous permet de vous sentir vraiment aligné sur votre chemin de vie. Et en même temps, il y a une notion d'estime de soi, de confiance en soi. Voilà. Il y a l'idée ici de sortir peut-être d'une période lourde sur le plan émotionnel pour vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus léger. Et en même temps, de reprendre confiance, vraiment confiance en soi. Et sur le plan émotionnel, c'est ça. Mais par contre, ça va vous demander effectivement de sortir de votre zone de confort, d'expérimenter, d'aller, d'être curieux aussi. De ne pas hésiter à faire preuve de curiosité ici pour pouvoir expérimenter des nouvelles choses. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des nombres. Pour vous, les cancers, un certain cancer, l'une en cancer, cette année 2022. Bon, ben, voilà, l'ouverture. Voilà, l'ouverture. Donc surtout, ouvrez-vous. Ouvrez-vous aux autres. Souvent, l'ouverture aussi me parle d'oser aller vers les autres, d'oser tisser des liens. Voilà, c'est important. Ce sera votre énergie générale de l'année. C'est vraiment l'ouverture. Ouvrez-vous aux nouvelles choses. Ouvrez-vous aux nouvelles rencontres. C'est ce qui va vraiment vous épanouir durant cette année. Allez, on va regarder avec le tarot. Il s'agit de « The Light Sears Tarot ». Oui. Hop, cancer. « Transformation et renaissance ». Il y a un avant et un après. Ouh là là, la tour. Ben, dis donc, ça va... Il y a des gros changements pour vous. Ah oui, hein ? Énorme changement pour vous. Et ça va se passer surtout à l'intérieur de vous. C'est en rapport avec vos perceptions ici avec la papesse. C'est en rapport aussi avec votre côté spirituel. Vous allez avoir peut-être un regard sur la vie beaucoup plus mature, beaucoup plus sage, beaucoup plus... Vous allez vous révéler à vous-même. Voilà. Pour moi, il y a un alignement. Vous voyez, on voit bien ici, ces petites perles qui descendent, hop, au niveau du troisième oeil. Et voilà. Et on parle ici d'être vraiment en connexion et vraiment bien aligné avec qui vous êtes, avec votre âme, qui cherche à s'épanouir, à grandir ici. Donc, il y a des choses qui vont vraiment changer. Il y a une grosse transformation intérieure que vous allez subir durant cette année 2022 qui va vous permettre de vous réaliser. Alors, et d'ailleurs, regardez, on a les amoureux. Les amoureux qui nous parlent ici de savoir équilibrer nos deux polarités déjà, c'est-à-dire le féminin et le masculin. De trouver un équilibre entre nos deux polarités, nos deux énergies. Donc, il y a pour moi une vraie reconnexion à vous-même, une vraie réconciliation avec vous-même, même pour certains d'entre vous. Et là, on est vraiment là-dessus. Et là, il y a une élévation, mais vraiment une possibilité, en tout cas, de s'élever pour vous durant cette année qui va vous permettre, effectivement, de vous accomplir. Alors, ça peut passer par des moments difficiles. Évidemment, là, je vous dis ça, c'est magnifique, c'est beau et tout. Oui, parce que le but, c'est tout ça, évidemment. C'est la réussite, le fait de réussir à s'accomplir, à se retrouver soi-même, à se réaligner. Mais pour en arriver là, il va y avoir des situations qui peuvent remuer quand même. On a quand même des arcanes ici qui sont extrêmement fortes. D'ailleurs, vous n'avez que des arcanes majeures. Donc, bon, c'est très puissant. Donc, effectivement, le domaine spirituel sera très fort, très présent pour vous durant cette année. Mais il peut y avoir des événements qui vont vous pousser, justement, à aller vers les autres, à vous ouvrir à la nouveauté. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez être obligés de changer de travail si vous ne le faites pas par vous-même. Pour d'autres, ça peut être le fait de changer sur le plan relationnel. Il peut y avoir des séparations, il peut y avoir des choses à vivre comme ça. Mais pour vraiment vous permettre de vous ouvrir au renouveau. Et n'oubliez pas que la vie est un mystère. Il va falloir lâcher prise sur vos peurs et accueillir la nouveauté. Et finalement, de vous dire que s'il y a des choses qui se terminent dans votre vie, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent et elles vont vous épanouir. N'oubliez pas ça. Il y a vraiment la réussite au bout. Donc, un retour positif sur des événements qui peuvent secouer un petit peu quand même. Mais voilà, c'est pour du mieux. Et en plus, on vous dit qu'il y a énormément de choses qui vont se passer. Parce que la 8 de bâton, c'est vraiment une énergie très, très... Ça parle de rapidité dans les événements. Ça parle effectivement de devoir gérer plein de choses à la fois. Pour moi, il y a des gros changements qui arrivent pour vous, pour vous, les cancers. Donc, préparez-vous, attachez votre ceinture. Allez, on va voir quel est le conseil du tarot des anges gardiens pour vous. Pour l'année 2022. Cancer, ascendant cancer et l'humain cancer. Le petit conseil pour les cancers. Hop. Bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Oui. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant. Mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Et oui. Donc, écoutez votre cœur. Écoutez votre intuition qui vous guide vers quelque chose de nouveau. Même si ça ne correspond pas à ce que votre famille désire. Ou à ce que votre... Ou même la société, parfois, vous montre. Osez sortir des sentiers battus. Écoutez votre cœur. Et vous arriverez à trouver votre chemin, votre voie. Vraiment, votre épanouissement, il est là. Donc, voilà. Gros défi pour vous, les cancers. Pouvoir vraiment s'ouvrir à de nouvelles choses. Et surtout, ne pas vous laisser enfermer, je dirais, par le jugement des autres. Ou par certaines croyances limitantes. Ou par vos peurs qui pourraient aussi vous déstabiliser par moments. Voilà. Mais en tout cas, il y a une vraie réalisation pour vous durant cette année 2022. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente année 2022. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.